Il aurait pu être Spider-Man à la place de Tom Holland. A seulement 28 ans, il enchaîne les succès, que ce soit dans des gros blockbusters ou dans des drames indépendants. Mais qu'est-ce qui fait qu'on aime autant Timothée Chalamet ? Parce que c'est bizarre, c'est rigolo, c'est... Retour sur la carrière du comédien franco-américain. Oui, car Timothée naît en 1995 d'un père français et d'une mère américaine. Son père, Marc Chalamet, est un journaliste correspondant du Parisien à New York, et sa mère, Nicole Flender, a eu une carrière d'actrice et danseuse sur Broadway avant de travailler dans l'immobilier. Il a donc passé son enfance entre New York, où il a pu étudier dans un lycée dédié aux jeunes voulant travailler dans le monde du spectacle, et entre la France pour les vacances, où il pouvait profiter d'une autre de ses passions, le football. Et si aujourd'hui, il s'est plus tourné vers l'option New York, le comédien reste fidèle à son club de cœur, Saint-Etienne, qui l'espère voir remporter la Ligue 1 un jour. Qui c'est les plus forts, évidemment, c'est les verts. Pour en revenir à sa scolarité et à ses débuts, le jeune Timothée montre donc rapidement son attrait pour le spectacle. Et s'il y a une autre chose qu'il faut mentionner dans ce qu'il aime, c'est le rap. Et on peut retrouver des vidéos de son alter ego Lil Timmy Tim, à l'époque où il était encore à l'école. Avec ses extraits, on perçoit au-delà de son amour de la musique, celui de la comédie. Déjà plus jeune encore, il s'amusait à faire des vidéos avec ses amis. Mais rapidement, sa carrière professionnelle a pu commencer. Il a fait des apparitions dans des publicités. Et surtout, il a eu un petit rôle dans la série New York Police Judiciaire. On est alors en 2009 et il n'a que 14 ans. Il est ensuite pris pour un téléfilm, puis s'éloignera des caméras pendant quelques temps, notamment pour jouer dans la pièce de théâtre The Tolls. Et il joue aussi dans quelques pièces au lycée. Il faudra attendre 2012 pour le revoir à nouveau dans des rôles à la télé et ce sera dans les séries Royal Pains et Homeland. C'est deux ans plus tard, en 2014, qu'il fait enfin ses premiers pas au cinéma dans Men, Women and Children de Jason Reitman, le réalisateur de Juno. Et pour ses débuts sur grand écran, Timothée est bien entouré puisqu'il partage l'affiche avec Adam Sandler et Jennifer Garner. Et c'est surtout cette même année où il est aussi dans Interstellar de Christopher Nolan pour jouer le fils de Matthew McConaughey. A partir de là, il ne se passera plus une année sans qu'on le voit dans un film. Sa popularité ne va faire que grimper et il va très vite montrer qu'il choisit bien ses films. Très rapidement, on comprend qu'il ne sera pas facile de mettre le comédien dans une case. Il a commencé avec une comédie et un blockbuster de science-fiction. Et bien la suite sera tout aussi variée. L'année suivante, en 2015, il est à l'affiche d'un thriller Beyond Lies avec James Franco. Mais on le retrouve aussi dans le film de Noël, Noël chez les Coopers, avec encore une fois des collègues plutôt sympas, John Goodman, Diane Keaton, Anthony Mackie pour ne citer qu'eux. C'est confirmé, Timothée aime varier les plaisirs. Mais c'est surtout en 2017 que la consécration arrive puisqu'il joue dans Call Me By Your Name. Il y incarne Elio, 17 ans, qui passe les vacances avec sa famille en Italie et qui va découvrir l'amour et le désir avec Oliver. Et ce n'est pas une petite consécration puisqu'il reçoit 9 prix pour son interprétation et est même nommé aux Oscars. Pour son rôle, le comédien s'est remis à jouer du piano, il a perfectionné son français, l'onsumateur, et a également appris l'italien. A partir de là, il est définitivement installé dans le paysage hollywoodien comme un acteur avec lequel il faudra compter à l'avenir. Et 2017 ne s'arrête pas là pour lui puisqu'il est aussi à l'affiche de 3 autres films dont Lady Bird de Greta Gerwig. Il s'essaye aussi au western avec Hostile dans lequel on retrouve Christian Bale et Rosa Moonpike. Et si jusqu'à présent, le comédien a expérimenté, c'est principalement dans les genres. Ces personnages, eux, restent assez sages voire lumineux. En 2018, il tente donc autre chose avec le drame My Beautiful Boy dans lequel il joue le fils de Steve Carell qui est accro à l'anfietamine. Une véritable réussite puisqu'il est encore une fois nommé dans de nombreux festivals pour sa performance, mais aussi parce que ça lui permet de jouer aux côtés de Steve Carell. Et autant dire que c'est quelque chose pour Timothée qui est un grand fan de la série The Office. 2019 est encore une année riche pour lui. Il joue dans un film de Woody Allen, s'essaye au film historique pour Netflix avec The King, et il retrouve Greta Gerwig pour Les Filles du Dr. March. Vient 2021 qui est encore une fois une grosse année. Il fait un détour du côté de Wes Anderson au cœur de notre France qu'il connaît bien avec The French Dispatch. Il revient sur Netflix pour apparaître aux côtés de Jennifer Lawrence dans Don't Look Up. Mais surtout, on le retrouve sous les traits de Paul Atreid dans le premier volet de Dune, signé Denis Villeneuve. C'est son premier retour au blockbuster depuis ses débuts. Il va d'ailleurs retrouver son rôle cette année pour le deuxième opus qui fait partie des films les plus attendus de 2024. Depuis, il a eu l'occasion de retrouver Luca Guadagnino, le réalisateur de Call Me By Your Name pour un film où il joue un jeune cannibale. Et surtout, il est le nouveau Willy Wonka dans l'un des plus gros cartons de la fin d'année 2023. Je m'appelle Willy Wonka ! Un rôle qu'il a obtenu sans passer d'audition grâce à ses vidéos de lycée qui ont prouvé qu'il savait chanter, danser et jouer la comédie. Il retrouvera d'ailleurs bientôt la chanson puisqu'il va incarner Bob Dylan dans le biopic A Complete Unknown de James Mangold. C'est donc confirmé, il est impossible de mettre Timothée Chalamet dans une case et il n'est pas prêt d'arrêter de nous surprendre. N'hésitez pas à dire en commentaire quel est votre film préféré de l'acteur et nous on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Allociné. Sous-titrage Société Radio-Canada ...